Coup dur pour Catherine Deneuve Le comédien Jean-Yves Bouvier, un des amis proches de l'actrice, s'est éteint ce mercredi 12 mai, dans des circonstances qui demeurent méconnues. Si est-il le journaliste Jean-Pierre Lavoignac qui a annoncé la triste nouvelle sur Facebook ce jeudi 13 mai. Hier, au moment même où, sans rien savoir, je postais la carte de la boîte Cana à la canne dont il était, et avec quel génie, le chef d'orchestre, Jean-Yves Bouvier était en train de s'éteindre. On aura au moins pensé à lui toute la journée avec humour et tendresse. Quand il était tellement drôle, charmant, généreux, de bonne compagnie, et doux et tendre aussi. Pensez à Dominique. A-t-il écrit. S'il a pu s'essayer au métier de comédien à plusieurs reprises, s'y est-il surtout dans le monde de la nuit et de la restauration que Jean-Yves Bouvier avait réussi à se faire un nom. Pendant longtemps, il a été le gérant des bains avant de tenir la boîte de canal plus à Cannes et de diriger le restaurant Coste. Près de vingt ans d'amitié entre Catherine Deneuve et Jean-Yves Bouvier au cinéma, celui qu'on surnommait La Bouve, avait décroché des petits rôles dans des films tels que La Paix. Sentimentale en 1958, mais aussi Zazie dans le métro en 1960 ou encore aux côtés de Valérie Lemercier dans le Derrière en 1999. Si est-il sur le tournage de la mini-série Les Liaisons Dangereuses en 2002, que le neveu de la comédienne Jacqueline Maillan avait fait la rencontre de Catherine Deneuve. Le début d'une belle amitié pour ceux qui se sont souvent affichés ensemble lors d'événements mondains, que ce soit à la Fashion Week de Paris ou encore à l'anniversaire de Johnny Hallyday en 2010, qui avait été célébré sur le paquebot des yachts de Paris. Sous-titrage ST' 501 ...